C'est toujours dans les cadres de la protection des droits de Moïse Katumbi que les collectifs de sa défense réagissent à la déclaration IAP du ministre congolais de la justice. Selon Alexis Tamboui Mwamba, un mandat d'arrêt international est lancé contre l'opposant congolais en exécution du jugement du tribunal de paix de Lubumbashi de Kamalundo, ayant condamné Moïse Katumbi à trois ans de servitude pénale simple avec arrestation immédiate. Pour Jean-Joseph Moukendi, le dit jugement a été frappé d'opposition et même le jugement rendu par le même tribunal sur opposition a été frappé d'appel. C'est qui logiquement annule l'exécution de l'arrestation immédiate. La défense tient à rappeler que ce jugement rendu par défaut a été frappé d'opposition sous RPO 76-85. En vertu de l'article 94 du code de procédure pénale, il est sursis à l'exécution d'un tel jugement pendant le délai d'opposition et en cas d'opposition jusqu'à la décision de recours. En outre, le jugement rendu par le même tribunal sur opposition est frappé d'appel. Bien avant, c'était le porte-parole de la majorité présidentielle qui avait confirmé la double nationalité de Moïse Katumbi. Ce qui, selon Alain André Atounduliongo, a coûté au patron de la plateforme électorale Ensemble son éligibilité. Mais tout cela indique que la défense de Moïse Katumbi s'inscrit dans le cadre de l'acharnement contre leurs clients. Il a peur de tout ce qui précède que le mandat d'arrêt international, la prétendue nationalité italienne de M. Katumbi et le refus de lui délivrer un passereau biométrique sont un montage grossier de la majorité au pouvoir pour l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. Et d'ajouter qu'aucun pays respectant les droits de l'homme et garantissant les instruments internationaux ne peut accéder à la demande du régime en place.